Sous-titrage ST' 501 Bonjour, Milan, qu'est-ce que c'est que Véjar ? Alors Véjar en fait c'est un défi au départ, c'est est-ce qu'aujourd'hui on va réussir à faire une belle basket qui respecte l'homme et l'environnement ? C'est-à-dire qu'on s'est fixé des principes, arriver à sortir un produit qui respecte et la nature, donc avec des matériaux naturels, du caoutchouc, du coton et l'homme, donc on travaille uniquement avec des petits producteurs et des coopératives. Alors qu'est-ce que c'est Véjar ? Donc Véjar c'est tout d'abord un défi, c'est est-ce qu'aujourd'hui on peut faire une belle basket issue du commerce équitable ? Est-ce que jusqu'ici le commerce équitable était réservé à quoi ? Alors jusqu'ici la majorité des produits issus du commerce équitable c'est l'alimentaire, donc avec une explosion de la consommation de biens issus du commerce équitable, ça a commencé par le café, ensuite on a eu un développement d'autres produits, plutôt des produits tropicaux, et aujourd'hui on voit en fait qu'il est possible de faire des produits de mode avec des circuits de commerce équitable. Et Véjar fait partie de ce mouvement en fait nouveau qui est en train de bouleverser un petit peu les habitudes de consommation des gens. Bouleverser pourquoi ? Parce qu'en fait dans les critères de choix, il y a un nouveau critère qui apparaît qui est l'éthique, c'est-à-dire quel va être l'impact de mon achat. Au-delà de mon petit confort personnel, au-delà de la couleur que j'aime, au-delà des pubs que j'ai vues dans la rue, le fait que j'achète une basket ou un t-shirt ou un café, qu'est-ce que ça va changer en fait pour la planète ? Donc est-ce que je vais exploiter des gens ? Est-ce que je vais avoir affaire à des matériaux hyper toxiques ? Les gens commencent à s'intéresser en fait à leur responsabilité en tant qu'acheteurs. Et donc on s'inscrit complètement dans cette logique-là qui est faire une basket qui a un impact non pas nul ou négatif sur la planète, mais positif. Ce qui n'est pas le cas en fait des baskets qu'on trouve actuellement dans le commerce. Bon, puis-je dire avec toi, qu'est-ce qui t'a excité dans ce projet vraiment à titre personnel ? C'est les rencontres en fait, les voyages. Donc on a choisi de travailler avec le Brésil, on travaille avec une coopérative qui est au fin fond de l'Amazonie, qui fait le caoutchouc, caoutchouc purement sauvage. Pour le coton, pareil, une petite coopérative du nord-est brésilien. Donc c'est vrai que ce qui est assez excitant au niveau personnel, c'est de rencontrer ces producteurs, de partager avec eux, de leur expliquer le projet, et finalement de bosser avec eux là-dessus, parce que ça les intéresse beaucoup aussi. Alors c'est un petit niveau, pour l'instant on n'a pas la prétention de changer le monde, mais en tout cas on essaye de faire aller les choses dans le bon sens. Et quelque part vous doublez le pion de pas mal de gens, c'est une vraie initiative personnelle ? Oui, et alors c'est vrai que c'est plus facile en fait à un petit niveau comme nous, nous sommes une jeune marque, ils vont créer notre entreprise, que de changer une énorme machine comme Nike ou Adidas. C'est-à-dire qu'eux ont des milliers de fournisseurs partout dans le monde, même s'ils avaient la bonne volonté de vouloir acheter aux bonnes personnes, payer le bon prix, c'est une refonte complète de leur système. Nous on a cette facilité, on est petit, on a comme présupposé le fait que ça doit être éthique. Alors ça ne vient pas après si tu veux. Est-ce qu'eux ils ont tout un tas d'intermédiaires qui au moins ont conservé ? Voilà, nous l'idée c'est de connaître personnellement, c'est-à-dire moi je connais la personne qui s'occupe du caoutchouc, la personne qui s'occupe du coton, mais aussi la personne qui s'occupe du filage, du tissage, de la fabrication. Et l'idée c'est de vraiment créer une chaîne complète de commerce équitable. De A à Z ? De A à Z, en fait du champ de coton à la porte du distributeur du magasin parisien, connaître tout le monde et réduire les intermédiaires au maximum. Et tu fais ça pour l'argent ? Je ne fais pas ça pour l'argent, pour l'instant en tout cas. C'est-à-dire que pour l'instant je ne gagne pas d'argent avec ça. L'idée c'est vraiment de changer les habitudes de consommation des gens. À la limite c'est mieux que l'argent. C'est comme ça que tu te rémunères ? Tu te rémunères en expérience humaine ? Oui, pour l'instant on ne se rémunère pas, on n'a pas encore vendu. Mais oui, c'est déjà pas mal. Tu veux dire de se rémunérer en expérience humaine ? C'est une rémunération qui est autre, mais qui est intéressante aussi. Pourquoi c'est important ? Alors ça, ça a été une prise de conscience pour moi comme pour Sébastien, avec qui on a monté Véja. Ça a été un voyage d'un an sur le développement durable. Et on s'est rendu compte des enjeux finalement qui étaient cruciaux. Donc aussi bien au niveau de l'environnement. C'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser une terre se développer comme ça. Pour nos enfants, ce n'est pas possible. Et on ne peut pas vivre dans une inégalité telle. Donc des gens qui ont tout à côté des gens qui n'ont rien. Et ce système de commerce équitable permet de mettre en relation directement et sans beaucoup d'intermédiaires comme je l'expliquais, les nantis occidentaux et ceux qui triment pour ces nantis. Tu vois que ça va être branché ? J'espère pas que ça va être branché. Parce que si c'est branché, il va y avoir un effet de mode et après ça va disparaître. Je pense qu'on est sur une tendance de fond un peu plus lourde que ça. Que la branchitude d'un moment. Est-ce qu'on me parlait d'une tendance lourde de sens ? Une tendance lourde. En fait, je pense que c'est l'incorporation du sens dans le produit qui est une tendance lourde. Il va y avoir quel impact selon toi ? À mon avis, tout le monde va s'y mettre. Comme je disais tout à l'heure, c'est plus facile pour nous, petites marques, de s'y mettre, d'y aller, de partir au Brésil, d'aller rencontrer des producteurs. Nous, on adore ça et c'est finalement assez facile de le faire. Mais je pense que si les gens adhèrent au principe, si les gens achètent nos produits, les grandes marques viendront et tant mieux. C'est plus simple que de monter un fonds de soutien pour un pays où on ne sait pas où va l'argent ? Oui, c'est une autre logique. Tu dépasses la charité puisque tu fais bien du commerce avec eux, mais du commerce avec des termes équitables. C'est-à-dire que tu ne vas pas payer le prix du marché de la bourse de New York pour le coton, mais tu vas te fonder sur leurs besoins. Quel est votre prix de production de ce coton pour que vous viviez dignement ? Ils posent la question, tu leur demandes. Ils ne te répondent pas à un prix comme ça. Ils t'expliquent vraiment comment est calculé leur prix en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs ressources, en fonction de leurs… Ça peut être leur besoin d'éducation, des carences alimentaires, plein de choses rentrent en jeu et ils te sortent un prix qui est le prix juste du coton. Pour nous, le prix juste du coton, pour la communauté avec laquelle on travaille, il est 60% supérieur au prix du marché. D'accord, donc, ouais. Mais quelque part, ce n'est pas une sorte de… comme les croisés qui allaient conquérir des terres nouvelles ? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, justement, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas des initiatives qui viennent uniquement du Nord. C'est-à-dire que, certes, le consommateur dans le Nord commence à s'intéresser à ça, mais dans le Sud, il y a des organisations qui bossent déjà depuis des dizaines d'années pour que les gens vivent dignement. Donc, c'est cette rencontre, en fait, qui est intéressante. – Dans le Nord et le Sud ? – Oui, et entre des organisations dynamiques dans le Sud, qui ne sont pas des ONG françaises, qui ne sont pas des ONG pilotées par des idées françaises, mais qui sont des organisations purement locales. Donc, cette rencontre entre ces organisations locales et des gens comme nous qui venons acheter ces produits. – Tu pourrais me rappeler, les fondements de base du commerce équitable, ou pas, peut-être que vous le définissez ? – En fait, nous, on se base sur la définition qui est la plus reconnue dans le domaine, qui est utilisée pour tous les produits alimentaires. Et les trois, premièrement, sont de travailler avec des petits producteurs, c'est-à-dire des petits producteurs marginalisés qui n'ont pas accès au marché mondial. Ça, c'est important. On ne va pas travailler avec des fermiers, des gros fermiers, parce qu'ils font du bio. Non, il faut que ce soit des petits producteurs regroupés en associations. C'est un des premiers fondements et c'est capital. Deuxième fondement du commerce équitable, c'est de verser le prix juste. Donc, verser une prime qui ne sert pas à aller boire au café le soir, mais financer des projets décidés par cette coopérative, décidés par ce groupe de production. Donc, payer un prix supérieur au marché pour aider les gens à vivre mieux. Donc, ça, c'est le deuxième fondement, très important aussi. Et le troisième fondement, qui, dans notre cas, est très important, c'est de travailler avec des produits écologiquement corrects. Et ça fait partie de la charte du commerce équitable, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de travailler avec des petits producteurs, de leur payer un prix juste, si c'est pour faire un produit qui, à long terme, va nuire à notre environnement. Donc, c'est pour ça que nous, on s'est concentrés sur des produits naturels et montrer qu'on pouvait faire finalement une petite basket sympa urbaine avec des matières 100% naturelles, biodégradables. Pour l'instant, on ne les dérange pas. On a 2 000 paires à Paris qui vont être distribuées à partir de mars. Ce n'est pas encore… Je pense qu'on va les déranger assez vite, mais on n'a pas peur. C'est aussi pour ça qu'on le fait. Ça fait partie du défi. Les déranger assez vite, comment ? Pourquoi ? Si les gens adhèrent à ce principe, forcément, ils vont remettre en cause leurs achats chez les concurrents. Mais je pense que la concurrence va réagir. Et la concurrence travaille déjà dessus depuis longtemps. Mais c'est des machines énormes, c'est plus compliqué. Donc, c'est des petits gars comme vous qui allez entraîner ? On espère qu'il va y avoir un effet d'entraînement. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs marques qui se montent. Alors, pas forcément dans les baskets, mais des marques de mode qui bougent dans ce sens-là. Chacun à sa manière, mais peu importe. Ça fait évoluer les mentalités. On essaye de créer quelque chose de neuf. C'est quoi la différence entre le commerce équitable et le commerce éthique ? Alors, le commerce éthique, c'est un principe qui s'applique justement plus à des gros groupes, à des entreprises déjà existantes qui vont essayer de mettre dans un business existant quelques critères d'éthique. C'est-à-dire des ouvriers payés plus que tant. Il y a plein de critères en fait d'audit d'usines. C'est-à-dire, il faut que les usines soient aux normes, il faut qu'il y ait des extincteurs. Mais c'est quelque chose qui reste un truc de gros business, si tu veux. Dans le commerce équitable, l'idée, c'est quand même plus d'aller travailler avec des petits producteurs marginalisés. Donc, on est beaucoup plus déjà sur des logiques agricoles en fait. Ça va être beaucoup moins des produits manufacturés, mais plus des produits agricoles. Donc, plus, si tu veux, le commerce équitable va plus s'adapter aux matières premières et aux produits agricoles ou artisanaux. Le commerce éthique va plus s'appliquer aux produits manufacturés. Et nous, en fait, on essaye de mixer les deux. C'est-à-dire que les matériaux qu'on achète sont issus du commerce équitable. Et pour la fabrication, on rentre dans le cadre du commerce éthique. C'est-à-dire qu'on connaît nos fournisseurs, on les suit, on les audite. Et ce mot éthique, il n'est pas anodin. C'est super lourd comme mot éthique. Il est utilisé comme ça un peu à tout va. L'éthique, c'est grave ? Oui, c'est grave et c'est important. Mais en même temps, je pense que l'acte d'acheter, c'est aussi quelque chose de grave et d'important. Donc, malgré le fait que ce soit finalement maintenant l'acte fondateur de notre société, c'est un acte qui a un sens. C'est-à-dire que ce n'est pas anodin d'acheter quelque chose. Il n'y a pas que le critère du prix qui va rentrer en jeu. Il y a des gens qui ont travaillé pour un produit et il y a une histoire dans le produit. Justement, je pense que les gens comme nous qui faisons du commerce équitable, c'est réintroduire des belles histoires dans les produits. Ça fait partie de notre combat, en fait. Une vraie histoire comme histoire virtuelle dans un spot de développement. Voilà, non, c'est le produit lui-même à une histoire. Est-ce que je lisais dans votre dossier de presse le terme « ghetto éthique » ? Non, alors, c'était plutôt le ghetto ethnique, en fait. Non, c'est vrai qu'il y a quelques marques qui essayent de faire bouger un petit peu l'image du commerce équitable qui était restée très ethnique, l'artisanat finalement qui correspondait assez peu au désir du consommateur européen qui était assez peu comparable aux autres marques. Et aussi bien dans le design que dans la mode et même que dans l'alimentaire finalement, il y a eu un mouvement où on a réussi à réconcilier les attentes du consommateur du Nord avec les productions du Sud. Comment ça marche quand tu vas sur un… Enfin, comment tu travailles en fait ? Est-ce que tu es une sorte de Indiana Jones ? Tu vas sur tes terres ? Non, ce n'est pas du tout nos terres déjà. En fait, le travail commence par des contacts avec des ONG. C'est-à-dire qu'en tout cas pour nous, ce sont des ONG qui nous ont branchés avec des producteurs de caoutchouc, des producteurs de coton. À partir de là, commence un travail d'audit. Allez voir sur le terrain comment ça se passe. Avec les critères du commerce équitable, allez regarder si ces producteurs véritablement sont dans une logique du commerce équitable. Et à partir de là, on commence à parler du prix. On engage un dialogue. On achète les matières. Ensuite, nous, on a travaillé après sur la fabrication. Donc, chercher une coopérative qui paye bien ses salariés, qui est transparente dans sa gestion. Et à partir de là, on a mis les gens en commun et on a monté cette chaîne de production équitable. Ok. Le label EFLO, c'est quoi ? Alors, la EFLO, c'est une organisation internationale basée à Bonn qui en fait est l'organisation la plus reconnue en matière de commerce équitable et qui délivre le fameux label Max Avelar, qui est le label le plus connu en France pour l'alimentaire. Donc, c'est une organisation qui va dépêcher les auditeurs dans les coopératives pour vérifier. Parce que c'est bien beau que nous, on vérifie nos producteurs. C'est déjà bien. Mais c'est vrai que c'est bien qu'un tiers ait un œil là-dessus. Et donc, la EFLO est une organisation qui va auditer ses producteurs. Donc, pour l'instant, comme je disais, c'est l'alimentaire. Donc, il n'y a pas encore de label équitable pour des chaussures, pour des t-shirts, pour des vêtements. Mais ils travaillent là-dessus. Ce n'est pas évident parce que ce sont des filières qui sont assez lourdes, assez compliquées. Il n'y a pas que la matière première. Donc là, le label sur le coton va sortir. On sera dans les premiers sûrement labellisés. Et ensuite, le travail est de labelliser carrément le vêtement. Ça s'est fait. Et ça a l'air vachement sérieux, non ? C'est super sérieux, tout ça. Je pense qu'il faut… Non, mais on rigole beaucoup. Mais il faut aussi voir le côté sérieux de l'affaire parce qu'on ne peut pas vendre du commerce équitable et faire n'importe quoi derrière. Et c'est pour ça qu'il y a des choses comme la EFLO qui existent pour avoir des critères, avoir des normes. Puisque le gros risque du commerce équitable est que ça part justement en fouillis, en développement durable, on va dire, en choses un peu compliquées, un peu absconses et finalement vides de sens. Donc l'idée, c'est quand même de travailler assez sérieusement. Mais les contacts avec les producteurs sont très fun et il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et du coup, tu voyages combien de mois de l'année par an ? Là, j'ai passé six mois de l'année au Brésil pour mettre en place ces filières. Après, on ira un petit peu moins sans doute. Mais on travaille toujours sur des nouveaux projets, des nouvelles matières. On essaie d'innover. Et ils savaient faire des baskets avant vous ? Oui, ils savaient faire des baskets et des belles baskets. Après, ils n'avaient pas forcément travaillé avec ces matières-là, qui sont des matières naturelles en fait, un peu différentes. Mais le savoir-faire, il y était complètement. On n'est pas du tout les gens du Nord qui viennent apprendre aux gens du Sud à travailler. On va plutôt se servir en fait du savoir-faire du Sud et en les rétribuant mieux que le marché, vendre ces produits dans le Nord. D'accord. C'est un bon plan quand même. C'est pas mal comme, je ne sais pas, pour un jeune qui sort d'école, qu'est-ce que tu veux faire, du commerce équitable, pourquoi ? Je vais voyager et je vais aider les gens. C'est parfait, non ? Oui, c'est assez parfait. C'est très satisfaisant comme métier. C'est un commerce qui a une valeur politique. mais on essaye de ne pas rentrer dans le jeu politique, c'est-à-dire de ne pas avoir de couleur politique, de ne pas même rentrer dans la vague alternondiste. Donc nous, on se propose plus comme une alternative, finalement, une solution. Il y a ce choc entre des grandes multinationales, des mécontents. Et quelles sont les solutions ? Inventons des solutions. Nous, on se présente comme une des solutions possibles pour sortir de cette dialectique. Du commerce non équitable. Du commerce non équitable, qui rend finalement les gens assez mécontents en Europe, puisqu'on a vu des mouvements alter-mondialistes assez virulents. Une des solutions possibles. Je ne dis pas que c'est la solution et loin de là. Mais c'est justement hyper excitant parce qu'il y a plein de choses à inventer. C'est une nouvelle façon de faire du commerce. Et à mon avis, c'est vraiment les balbutiements actuellement. Tu ne penses pas de la récupération par les grands groupes ? Le phénomène, on pourrait même presque la comparer, la récupération par un parti politique. Il y a des gens qui savent faire quand même déjà. Oui, mais pour l'instant, on a vu un petit peu de récupération. Mais la récupération est tellement dangereuse pour eux parce que finalement, les groupes de la société civile sont là et veillent au grain. Donc, je pense qu'après un ou deux scandales, il n'y aura plus de récupération. Les marques qui iront vers ce mouvement devront finalement y adhérer complètement et s'y mettre et elles aussi. Pour l'instant, c'est un label qui est de produits agricoles, qui sont les produits les plus faciles à labelliser puisqu'il y a le moins de procédés industriels. Mais Max Avalard travaille dessus depuis deux ans. Le coton est un énorme enjeu puisqu'à partir du coton, on peut faire quand même énormément de choses au niveau textile. Donc, la labellisation va suivre son cours. Nous, on suit les critères Max Avalard. On pense qu'ils sont intéressants, ils sont bien pensés. Et c'est vrai que c'est une organisation qui a déjà dix ans d'existence au niveau des produits sortis sur le marché. Donc, c'est une organisation qu'on soutient et on pense que ça ira loin. Il y a un enjeu derrière ces labellisations ? Est-ce que ça peut vous échapper ? L'enjeu, c'est clairement la crédibilité auprès du consommateur. C'est justement de ne pas faire n'importe quoi, d'avoir un certain garde-fou. Et ces critères sont clairement un garde-fou. Il ne faut pas que chacun appelle son produit commerce équitable. Il faut qu'il y ait une norme. Qu'est-ce que tu aurais à raconter pour un jeune qui regarde ce reportage comme excellent souvenir sur place sur tout le développement de cette basket ? Vous l'avez lancée il y a combien de temps ? L'idée est partie il y a combien de temps ? L'idée, en rentrant de notre tour du monde, en fait, il y a pile un an. On a commencé à avoir cette idée. Une anecdote peut-être un peu, pas forcément très marrante, mais en tout cas assez intéressante, ça a été lorsque j'ai été faire des audits, donc des visites de producteurs de coton. J'ai pris un rendez-vous un peu tard, en fait, chez un producteur, à 5 heures du soir. Et finalement, j'ai fait un rendez-vous dans le noir parce que le producteur n'avait pas d'électricité. Et c'est vrai que ça a été la découverte, finalement, d'un autre monde, avec la famille de producteurs, dans une pièce, avec une seule bougie. Et donc l'interview a été assez spéciale. Et je suis sorti de là un petit peu bouleversé. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant. Pour draguer, c'est mortel, non ? C'est pas mal. Ouais. Par contre, c'est ça. Non ? Ça aide, c'est mieux que dire, je suis DJ, non ? C'est la nouvelle vague. Ouais, c'est ça. C'est ça que je parle de tendance. D'accord. Tu branches un peu avec ça. Ça te répondait, ça. Seulement, c'est un peu comme une religion, non ? Oh là là ! C'est pas du tout comme une religion. On reste dans la sphère du commerce. C'est juste une manière plus propre de faire du commerce. Mais il y a un truc sérieux latent, quoi. Et c'est dû à quoi, ça ? Non, le truc sérieux, c'est juste d'éviter de faire n'importe quoi. Parce que quand on tient une promesse, voilà, on va vous faire un produit éthique, il va y avoir une histoire. La moindre des choses, c'est que l'histoire derrière soit solide, c'est qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Il y a toujours ce truc d'aller voir derrière la scène, aller en coulisse. Exactement. C'est un peu comme les livres d'enfants où on vous décortique comment fonctionne un train, comment fonctionne une voiture. En quoi est faite une basket finalement ? On arrive à en faire avec du coton, du caoutchouc, des matières super simples, super naturelles. Pas besoin d'aller chercher des plastiques très compliqués et très nocifs pour l'environnement. Pourquoi ça n'a pas été fait avant, ça, finalement ? Pourquoi on n'a pas eu cette idée ? Pourquoi ça ne s'est pas développé avant, ce genre de pratique ? Je pense que les gens n'avaient pas la conscience de ça. Il y a eu deux mouvements, un grand mouvement écologiste qui a réveillé quand même les consciences à ce niveau-là et un grand mouvement inter-mondialiste. Des gens comme Michael Moore ont fait quand même énormément bouger les consciences contre les grosses boîtes. Donc, je pense que c'est un peu la synthèse de ces mouvements-là, des mouvements alternatifs. C'est l'aboutissement dans le réel d'une pensée ? Oui, c'est faisons du concret à partir de ces mouvements alternatifs. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir un discours politique, de manifester, mais finalement, cherchons l'alternative. Je pense que les deux sont importants. C'est-à-dire que sans les mouvements contestataires, les mouvements philosophiques, il n'y aurait pas eu cette action. Donc, les deux sont importants. C'est indissociable. Les deux ? L'action et la réflexion. C'est-à-dire que notre façon de faire, c'est clairement une conséquence de la réflexion sur la société de consommation. C'est comme le dépassement. Tout le monde dit que c'est la merde, c'est la merde. On va au-delà finalement d'un ronchonnement. Voilà, exactement. Essayons de faire du concret, essayons de faire quelque chose qui corresponde à cette critique. Et ça, les chiffres qu'avait dit Sébastien, c'est-à-dire ? Greg. Pardon, Greg, je suis perdue. Greg, c'était, pour finir, c'est pour moi les chiffres de la connaissance des gens de ce type de fonctionnement, commerce équitable, tu les connais ? Je ne suis pas trop dans les stats, mais… C'est un petit peu, 51% des gens connaissent, 23% des gens en connaissent. Voilà, donc selon des sondages, 50% des gens connaîtraient le commerce équitable et 23% en auraient déjà acheté. J'en doute, franchement, je doute de la véracité de ces chiffres. Je pense que les gens, quand ils répondent à ce genre d'enquête, disent que bien sûr, ils en achètent. Mais le commerce équitable représente 0,5% des échanges aujourd'hui, donc on a encore du chemin. Non, c'est vrai que c'est un peu sérieux, tu aurais dû dire, oui, je suis un fait de Diana Jones, parce que finalement, tu es un fait de Diana Jones. Ouais, ou Robin des Bois, tu vois, les trucs genre, les nouveaux Robin des Bois. Ça plaît, ça, les nouveaux Robin des Bois. Prendre au riche pour donner aux pauvres. C'est ça, ouais, c'est que je l'ai dit. Mais je pense à l'instant. D'ailleurs, on va vous remettre. Finalement, on est un peu les nouveaux Robin des Bois, on prend au riche pour donner aux pauvres. Oui, il y a une partie aventure qui est certes assez marrante. La découverte de l'Amazonie, les gens qui vivent là-bas, de la culture du caoutchouc, c'est des trucs qui sont intéressants, carrément. Donc, Robin des Bois ? Donc, Robin des Bois, Indiana Jones, je ne sais pas trop, mais... On va refaire comme ça, j'ai oublié une phrase. On a un peu les Robin des... On est un peu Indiana Jones, mais on a un peu aussi Robin des Bois. Ouais, donc on est un peu Indiana Jones, enfin, Robin des Bois, tout ça, quoi. Bon, il n'y a pas de cœur, là, non. Je sais que tu n'es pas comme les gens. C'est une tenture, là, tu vois. Indiana Jones, Robin des Bois, un peu les deux ? Non, tu te dis, bah oui, c'est un peu... C'était liquidé, là, hein. C'est vrai. On est un peu à mi-chemin entre, finalement, Robin des Bois et Indiana Jones. Pourquoi ? Le côté Robin des Bois, je prends aux riches pour donner aux pauvres. Indiana Jones, je vais faire des baskets dans la forêt. En l'air, comme ça, tu me laisses en l'air, qu'est-ce que tu veux ? Non, il faut parler, ça, comme ça. Le dernier, comme ça. C'était bien. C'était bien, là, mais... C'est pourquoi tu me finisses en l'air comme ça, parce que je ne peux pas le montrer. Mais attends, il faut que je trouve un truc pour clore. Indiana Jones. C'est bien, ça, on est un mélange entre... C'est pour parler d'aventure dans la nature. On est un mélange entre Indiana Jones et Robin des Bois. Parce que Robin des Bois, un, 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 parce que Indiana Jones, un... Ouais, donc on est à mi-chemin, finalement, entre Indiana Jones et Robin des Bois. Robin des Bois, on prend aux riches, on donne aux pauvres. Et Indiana Jones, on se balade dans la forêt, on va faire des baskets en caoutchouc, on s'amuse. Une belle synthèse. C'est très bien, ça, j'ai tout de l'air. 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 Si, il y a un plein d'autres. En bouche, là. Qu'est-ce que ça me semble être en train de me faire. Je vous donne l'assistant. L'assistant, là. Attention, là, moi je te dis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...